Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration de l'ASM du 8 mars 2023. Je m'appelle Éric-Harlène Caldwell, je suis président du conseil d'administration. En tout premier lieu, les présentations, permettez-moi de présenter mes collègues. Donc, commençons à distance avec nous en virtuel, monsieur Lemay. Bonsoir monsieur Caldwell, Sylvain Lemay, représentant des UGG du transport adapté, également membre du conseil d'administration, comité des UGG services à la clientèle accessibilité universelle et également ressources humaines. Bonne soirée à tous. Merci, madame Morency. Oui, bonsoir Catherine Morency, je suis membre indépendante au conseil d'administration et président du comité services à la clientèle et accessibilité universelle. Et à ma droite, monsieur De Souza. Bonsoir tout le monde, Arlande De Souza, maire de Saint-Laurent. Bonsoir. Monsieur Ouellet. Oui, Sylvain Ouellet, conseiller municipal de St-François Perrault dans l'arrondissement Viverie-Saint-Michel par extension, président du comité suivi des actifs et également membre du comité Audi et Finances. Et à ma gauche, madame Parent. Et bonsoir Laurence Parent, je suis la vice-présidente de l'ASM, également conseillère d'arrondissement dans le district de Delormie sur le plateau Mont-Royal et membre des comités services à la clientèle accessibilité universelle et gouvernance, développement durable et éthique. Merci d'être avec nous. Bonne soirée. Merci, madame Lacroix Perron. Claudia Lacroix Perron, je suis représentante de la clientèle. Je participe aux travaux du comité finance et audits au comité suivi des actifs et je préside le sous-comité financement. Bonsoir à tous. Et bien entendu, notre cher secrétaire corporatif, M. Joly. Oui, alors Sylvain Joly, secrétaire corporatif et directeur du service juridique. Merci. Et enfin, à mes côtés, madame Léonard. Bonsoir, M. Gardabelle. Alors, et je note aussi son absent aujourd'hui, mais bien membre de notre conseil d'administration, madame Gracia Kassouki-Catawa, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, madame Larrault, Suzanne Larrault, représentante de la clientèle du transport collectif et M. Alex Batauchi, maire de Dollars-des-Ormaux. Très fier de voir ce conseil d'administration en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. J'aimerais débuter la séance en juste soulignant, bien sûr, cette journée importante et dire qu'on est très fiers à la STM d'avoir quelques figures de proue inspirantes dans le cadre de cette journée. Pour en nommer quelques-unes, à ma droite, madame Marc-Claude Léonard, directrice générale de la STM. Elle a réussi un processus de sélection avec brio. Je suis certain que pour beaucoup de nos membres à la STM, pour beaucoup de nos clients, pour beaucoup des membres de la communauté, c'est une source d'inspiration. Aussi, les membres de mon conseil d'administration. J'aimerais remercier madame Parran, souligner leur contribution essentielle. Madame Parran, madame Lacroix-Perron, madame Morency à distance aujourd'hui, ainsi que mesdames Larrault et Katawa. Donc, je tiens à vous témoigner toute ma gratitude. Votre dévouement et la détermination sans limite avec laquelle vous engagez dans vos dossiers font toute la différence. Ma foi, la STM a changé comparativement à une certaine époque, n'est-ce pas madame Ladégé ? Le visage de la STM a changé et disons-le, c'est pour le mieux. Prolongement de la ligne bleue, je poursuis avec quelques bonnes nouvelles sur un dossier qui non seulement nous tient à cœur, mais au centre de nos préoccupations, la construction d'un premier métro à Montréal depuis les années 80. En février, la STM, Ivano et Cambridge ont conclu une entente concernant le processus d'expropriation visant les galeries d'Anjou. C'est un accord de gré à gré qui détermine le périment de l'expropriation. Qui seront situés les futures stations de métro et l'édicule de la station d'autobus. C'est une entente qui marque le début d'une nouvelle collaboration avec Ivano et Cambridge et une étape de plus dans la réalisation de ce prolongement de la ligne bleue. On se rappelle que c'était cité comme un obstacle, maintenant c'est cité comme un facteur de succès. Dans la même lignée, l'entente a permis à la STM de tenir une soirée d'information le 22 février dernier au sujet des travaux de prolongement de la ligne bleue dans le secteur d'Anjou. Environ 400 personnes ont participé à la séance. Je tiens à saluer la participation active de la population d'Anjou. Les personnes qui ont assisté, vos questions et préoccupations sont des plus pertinentes et bien entendu. Et on est fière de travailler avec vous à l'arrivée du métro d'Anjou. Je suis tellement fier. Autre élément, plan de réduction des dépenses de 18 millions. Madame Lenore va vous en dire davantage, mais je tenais à remercier les équipes de la STM qui ont travaillé rigoureusement sans relâcher un plan de réduction des dépenses de l'ordre de 18 millions annoncé au mois de février dernier. Je sais qu'un plan de réduction des dépenses, il faut le noter sans réduction de service. C'était là le défi, c'était ça la commande. Je sais qu'il n'a pas été facile d'identifier des pistes de réduction, qui n'affecte pas l'offre de service. Merci, travail accompli. Autre nouvelle, mise à l'outil d'un outil de visualisation des détours avec Transit. La semaine dernière, on a mis à l'essai un nouvel outil permettant de visualiser les détours de bus à partir du site de la STM et de l'application Transit. C'est une solution qui a été élaborée avec Transit, qui répond aux besoins de nos clients et qui s'inscrit dans notre volonté de mettre à profit la technologie pour améliorer l'expérience client, améliorer l'information diffusée aux clients. Ce n'est pas toujours facile de se trouver avec des détours au sein de notre vaste réseau qui couvre, on se le rappelle, 500 km². La nouvelle fonctionnalité est en mode bêta, va permettre aux clients de mieux planifier leur trajet, visualiser les parcours alternatifs, les nouveaux arrêts et les arrêts annulés. Je note que le projet a été développé grâce au soutien financier de 200 000 $ accordé dans le cadre de projets du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Sur ce, je vais maintenant céder la parole à Marc Laune, notre directrice générale, pour d'autres nouvelles. Merci beaucoup Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc, je tiens d'abord à revenir sur l'annonce de la nouvelle structure organisationnelle qui a été faite en février dernier, structure qui a été longuement réfléchie. Dans le contexte actuel, avec les nouvelles habitudes de déplacement de notre clientèle, le statu quo n'était pas une option. La STM se doit de revoir, réfléchir, ses manières de planifier et de livrer le service pour se donner une meilleure flexibilité et une meilleure performance. Avec les changements apportés, le comité de direction compte maintenant cinq directions exécutives versus huit et deux directions générales adjointes. Par la nouvelle structure, j'ai vraiment souhaité qu'on puisse mettre nos efforts stratégiques sur notre mission première, la livraison d'un service de transport collectif, qui est sécuritaire, fiable, conviviable, rapide et accessible à tous les Montréalais et tous les Montréalaises. Avec le gain en matière de collaboration et d'agilité, nous pourrons bâtir une STM plus humaine, plus performante et plus durable et aussi créer tous les assises nécessaires pour la transformation vers le taux électrique. Monsieur Caldwell vous a parlé de réduction des dépenses de 18 millions. Pour moi, c'est vraiment une façon de démontrer puis de voir que notre implication à titre de gestionnaire corporatif responsable. Les équipes ont vraiment travaillé d'arrache-pied, ont regardé tous les pistes, c'est un 18 millions qui est non récurrent, qui est souvent permis par le fait qu'on n'a pas 600 % de notre achalandage. Donc, c'est la somme de plusieurs initiatives à revisé différents éléments. Des fois, c'est des formations qui ont été reportées, c'est du temps supplémentaire de moins. Donc, il y a différentes pistes et c'est la somme de toutes ces pistes-là qui ont permis de réduire nos dépenses de 18 millions. Donc, je remercie toutes les équipes qui ont contribué et pour nous, c'est important de faire ce travail-là avec rigueur et être capable de, quand on annonce qu'on va réduire nos dépenses, il faut pouvoir le livrer au cours de l'année 2023. Ça démontre toute la bonne volonté de la STM et toute la rigueur à contribuer à ce manque à gagner-là de 78 millions qui a été annoncé, qui est maintenant à 60 millions. En parallèle, on continue les discussions avec nos bailleurs de fonds. Je souhaite quand même tout à fait réitérer qu'il est vraiment nécessaire qu'on trouve un nouveau modèle pour financer le transport collectif, afin de s'assurer qu'on puisse avoir des investissements, des revenus qui sont indexés et récurrents dans le temps. Je souhaite aussi revenir sur un événement du mois dernier qui nous a tous secoués, qu'on travaille ou non dans le transport collectif. Et je parle ici de la tragédie du 8 février dernier à Laval. On a tous été bouleversés quand on a constaté l'ampleur du drame et c'est pourquoi que l'ensemble de nos équipes n'ont pas hésité à participer à la minute de silence qui a été faite une semaine après l'événement. Aujourd'hui, on est un mois après l'événement et on a tous vu l'ampleur de cet événement-là. Et au nom de la STM, je réitère vraiment que nos pensées accompagnent les proches des victimes, les employés de la société de transport de Laval qui vivent des moments difficiles. Je termine aussi avec la journée des droits de la femme. Pour moi, c'est important à travers mon quotidien. Il y a énormément de femmes inspirantes qui, par leur leadership, nous invitent à aller plus loin et tendre vers cette équité-là. Cette année, on parle d'embrassons l'équité de tout le monde ensemble. J'ai vraiment la chance d'être entourée que ce soit au conseil d'administration, mon équipe de direction et toutes les équipes que je côtoie et que je vois régulièrement et c'est vraiment un privilège. Je vous invite à aller voir les plateformes de communication de la STM. On a mis en valeur des femmes d'exception à travers nos différentes plateformes. Et pour moi, il faut continuer dans ce sens pour tendre vers cette équité-là qui est nécessaire et qui apporte un plus dans notre style de la gestion. Alors, merci à vous tous qui faites une différence dans ce quotidien et qui nous emmène à repousser le plafond de verre toujours plus loin. Alors là-dessus, ça fait le tour des nouvelles du dernier mois. Merci beaucoup. Je me permets de saluer les citoyens qui sont venus ici en présence pour poser des questions. Merci beaucoup de vous être déplacés. On va prendre vos questions. Je salue aussi les citoyens qui nous suivent à distance, qui ont envoyé des questions par Internet. On y répondra dans un deuxième temps et l'ensemble des équipes de la STM qui sont ici pour vous entendre et nous appuyer. Merci beaucoup. Donc, allons-y avec les questions dans la salle. J'ai Madame Myriam Massicotte. Bonne idée. On vous rebranchera après, on développe cette expertise-là, l'électriation de notre flotte d'autobus. Madame Myriam Massicotte, merci d'être là. On vous écoute. C'est la deuxième fois que je participe à vos séances et je ressors à chaque fois. Bien surprise, positivement. J'ai une question qui a deux volets et puis peut-être une deuxième question si vous me la permettez. La première question touche l'emplacement et le positionnement des fauteuils dans le métro et dans les bus. Alors, au niveau du métro, c'est principalement ceux qui sont motorisés. Je ne sais pas si c'est la COVID qui a mis un petit poison ici, là. Mais depuis la COVID, ça devient violent, agressif. Et bien souvent, le fait de rentrer dans l'espace qui nous est réservé, ça devient de plus en plus difficile. Donc, ma question, mon raisonnement, ma réflexion que je vous dépose ici, c'est qu'il serait bon, je vais peut-être vous faire hurler, là. Il serait bon que les deux portes et l'emplacement, surtout dans les nouvelles rames, là, ça nous soit complètement réservé, heure de pointe ou pas. Ça veut dire un affichage sur les portes et au sol. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il y a les heures de pointe, les portes s'ouvrent et nous, ben là, là, on nous dit, on nous le dit, vous restez sur le quai. Donc, je suis une personne de seconde zone ? Je suis un animal ? Je suis quoi dans ces cas-là ? Moi, je suis, ce n'est pas parce que je suis en fauteuil que je suis débile dans ma tête, puis même les personnes qui ont des problématiques, elles ont droit à un minimum de respect. Moi, je suis universitaire, je dois aller à mes cours, je dois me déplacer pour des raisons X, Y, Z. On me regarde, tu n'as qu'à prendre le transport adapté. Hey ! Donc, les portes ne nous laissent pas rentrer. Et même dernièrement, des gens se sont mis à nos emplacements pour nous dire, tu n'as rien à faire ici, dégage. Et après, on va se mettre là et les gens arrivent, 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 c'est la boîte à sardines. Et quand on veut sortir, les gens refusent de se pousser. Donc là, il faut trouver une solution. Pour moi, c'est que cet espace-là apprend à avoir des nouvelles habitudes. Cet emplacement-là, elle nous est réservé point bas. Même aux heures de pointe, personne. Pourquoi ? Nous, on est là et les fauteuils manuels, ça demande encore plus d'efforts. Ils doivent s'installer, mettre leurs freins avant que ça démarre. Si on n'a pas fait ça, que le train démarre, nous, on décale. Et puis, on n'a plus moyen de stopper notre fauteuil. Donc là, on vous lance un cri d'alarme. Et les personnes qui sont dans cette situation, comme moi, on devient nous-mêmes très agressif. Merci. Ça, c'est l'emplacement dans les nouvelles rames de métro. Ça, c'est le premier volet. Allez, Zèvres, le deuxième volet. Voilà. Le deuxième volet, il y a un peu comme une révolte des fauteuils roublants manuels. Cette révolte, elle est celle-ci. Parce que ceux qui sont motorisés n'ont pas de problème. Mais un fauteuil manuel, que ce soit dans le bus ou dans le métro, même s'il a mis ses freins, je ne sais pas qui a inventé le fait qu'on doit se mettre parallèle dans ce sens-là. C'est nous mettre en danger constamment. Ce n'est pas sécuritaire. C'est-à-dire que quand la rame va, il y a des endroits, surtout dans les terminus, quand ça va très rapidement, nous, on décale. Et on n'a pas d'adhésion au sol. Donc, la même chose pour les bus, quand ça monte, quand ça descend ou quand ça démarre rapidement, on n'a aucun moyen de se stabiliser pour les fauteuils manuels. C'est très dangereux, si bien que j'ai entendu certains de mes membres qui ont dit je désobéis à la STM. Je ne veux plus me mettre comme ça parce que c'est trop dangereux. Je me mets perpendiculaire. Donc là, je vous le lance. Merci beaucoup Madame Massicotte. Merci pour vos questions. C'est important quand vous vous amenez des éléments comme ça qu'on comprenne bien justement le problème. Vous vous amenez des éléments de solution, mais vous comprendrez que notre but est de répondre à vos enjeux et les solutions peuvent différer. Mais pour ça, il faut bien comprendre et merci de vos explications. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, je vous ai très bien compris. Et avant de passer la parole à l'ADG pour des éléments de réponse et il y en a d'autres qui pourront suivre si on ne peut pas vous donner des réponses complètes aujourd'hui. Un élément que j'aimerais vous mentionner quand même, comme vous dites, ça fait quelques fois que vous venez. Les situations que vous décrivez ou dans le transport en commun, c'est on vit ensemble, on partage un espace où les gens ne libèrent pas l'espace pour un besoin comme le vôtre, alors que ça devrait être universellement compris que le besoin est là. Je vais, si vous me voyez, si vous voyez d'autres gens comme moi qui semblent intéressés à votre sort, comme co-utilisateur, moi je parle de métro à tous les jours, comme co-utilisateur du métro, on est solidaires les uns envers les autres. J'espère être un témoin actif de ce genre de situation-là pour intervenir lorsqu'il y a des situations qui mettent, qui soit impacte votre service à la clientèle ou qui impacte la sécurité des gens qui voyagent avec moi dans le métro. Cet appel à la solidarité où tous ensemble, nous qui prenons le métro, nous qui prenons l'autobus, nous qui partageons un espace, qu'on soit solidaires du sort de l'autre. Mais c'est une des belles leçons, une des belles cultures qui est à mettre en place dans le transport en commun, justement. Donc, si je suis là, faites-moi plaisir, faites-moi signe. Je ne vous vois jamais. Oui, mais là, écoutez, mais sinon, je prends cette illustration pour dire que moi ou les autres, on est beaucoup à partager cette solidarité-là qu'on veut exercer dans le moyen de nos transports. Et je comprends qu'il y a dans votre témoignage un appel, justement, à la participation de tous les clients du transport collectif pour être solidaires quant à nos enjeux. Je voulais juste vous dire que j'ai ressenti cet appel. Merci. Sur vos questions plus précises, peut-être quelques éléments de réponse, Madame Nadéje. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Madame Dicat. Tu nous avais très bien exprimé votre situation. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu de cohabitation harmonieuse à travers un réseau de transport collectif où plusieurs différences est mise en commun pour rendre le tout harmonieux. Ça démontre aussi un petit peu l'évolution des personnes vulnérables à travers cette pandémie-là. Je pense que c'est aussi un petit peu, on vit cette résultante-là. Donc, c'est sûr que nous, vous nous emmenez la problématique. On va regarder ce qu'on peut faire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, je peux vous garantir que vous aurez un espace réservé. Vous ne nous faites pas crier toutefois, mais c'est certain qu'il y a différents besoins. Donc, nous, il faut le regarder dans son ensemble. Puis, ce qu'on veut, c'est avoir un transport collectif qui est équitable pour tout. Mais, ce qu'on va certainement regarder, c'est de regarder comment on peut revenir avec… On en a déjà fait des campagnes de sensibilisation, comment on peut revenir avec les campagnes de sensibilisation. Puis, effectivement, plus les gens vont agir ensemble pour que ça se déploie correctement, on devrait vous faire de la place quand vous avez besoin d'entrer ensemble. Merci beaucoup, Madame Ascot, très brièvement, pour qu'on puisse passer les autres questions. Oui. Je vous fais l'invitation, puisque vous avez tendu la perche. Vous me dites, quand vous me voyez, si je dois vous voir, peut-être qu'on peut se donner rendez-vous, élaborer une rencontre, comme ça, je serai sûr de vous voir, pour passer une demi-journée avec vous, s'il vous plaît. Une demi-journée, là, vous commencez. Mais, merci de l'invitation. Une demi-journée, je peux vous dire que ça va être difficile à rentrer dans mon agenda, mais une règle de métro avec plaisir. Puis, je reviendrai, là, je n'avais pas répondu à la deuxième question, donc, brièvement, là, c'est sûr que l'emplacement des fauteuils, c'est quand même des choses qui est étudiées par beaucoup, tu sais, c'est des comités multisectoriels, puis on implique aussi les milieux associatifs pour les emplacements. Je comprends que vous soulevez des enjeux, puis on va les partager avec notre équipe d'accessibilité, mais c'est sûr que ces places-là ont été définies dans des standards, dans des normes, pour être le plus sécuritaire que possible. Vous nous emmenez des enjeux, on va les réarmer. Mais, donc, on poursuit le dialogue, merci. Voilà, merci beaucoup. Juste, je vais être très rapide. Vous avez parlé des galeries d'enjeux, n'est-ce pas? C'est moi qui en ai parlé, oui, dans mon allocution. L'arrêt de bus qui se trouve là, moi je vais l'emprunter, c'est une heureuse. Parfait, on va rajouter ça à notre liste de correspondance. Merci beaucoup. Alors, j'ai Monsieur Rodrigo Ardiles. Merci, bienvenue au CA de la STM, on vous écoute. Oui, je conseille des administrations, des audiences. C'est vraiment une heureuse d'être ici. Je m'appelle Rodrigo Ardiles, je suis artiste et moraliste avec un collectif Creative Arts. Je n'ai pas voiture, je suis ici un utilisateur de métro. Et je veux extender aussi la salutation de notre président aussi à les femmes de la première nation d'ici, Mohawk, qui ont donné aussi la solidité à le peuple latino-américain qu'on arrive ici. Ma question, c'est en le contexte de la politique de la diversité de Montréal. Nous viens avec une proposition de faire un échange artistique. Notre portafolio représente des artistes plusieurs du monde qui nous avons l'expérience de faire des murales, des belles murales dans un métro en Amérique latine. Je laisse avec vous autres, à tous les membres, grâce à la gestion de l'administration ici, notre proposition, et je promets, la question c'est que si le conseil d'administration a donné la chance de voler et faire une relation professionnelle technique avec les professionnels et les travailleurs du métro qui nous ont aidé à faire cette proposition. L'administration. L'administration de ce conseil a la copie numérique et c'est disponible à tout le monde ici et aussi à tout le monde dans le conseil directif. Et seulement en parenthèses, cette proposition s'adise originalement pour le métro Jean-Penhorne, mais nous sommes sûrs et nous sommes conscients de la technique, nous sommes disponibles d'échanger la proposition à notre métro qui est plus agréable au niveau technique et au niveau culturel pour la solidarité de tous les peuples qui habitent ici à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie et je salue cette volonté d'implication dans notre métro pour faire rayonner la place des différentes communautés et une diffusion culturelle. Bien entendu, cette proposition-là sera étudiée, si jamais on ne peut pas y donner suite pour certaines raisons, mais je veux quand même vous remercier de vous être déplacé ici puis l'affaire, puis ce sera bien étudié, on donnera une réponse complète puis on vous offrira un certain accompagnement, j'en suis certain, mais peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à donner des éléments de réponse là-dessus ou est-ce que je crois que Monsieur Lirette peut revenir. Monsieur Lirette, oui. Monsieur Lirette, bonjour. Bonjour. Permettez de vous présenter. Absolument, Étienne Lirette, directeur général adjoint, il faut que je me rappelle de mon nouveau titre. Directeur général adjoint, stratégie, relations avec les partenaires et communication. Merci beaucoup d'être ici, merci beaucoup pour votre proposition également. On en reconnaît la valeur et on est très heureux que vous ayez pensé à la STM comme partenaire. Votre proposition, on l'avait déjà reçue, vous l'avez envoyée, donc les équipes l'ont déjà analysée avec grande attention, avec grand soin. Il y a une lettre-réponse qui vous a été communiquée, ce matin. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir ou de la regarder, mais on m'a confirmé que c'était effectivement envoyé. Malgré qu'on reconnaît la valeur de l'initiative, pour le moment, la STM ne serait pas en mesure d'acquiescer, pour deux raisons principales. La première, c'est que l'intégration de l'art dans le métro est faite par des concours, des concours d'art ouvertes, analysés par des comités d'experts, conformément à la politique d'intégration de l'art public dans l'architecture. Puis, il y a aussi une notion à considérer dans le métro. Évidemment, c'est un milieu qui est déjà bâti, très vivant, très occupé, comprend aussi des œuvres d'art déjà existantes. Puis, celles-ci doivent se conformer à certains critères de durabilité, notamment envers des actes de vandalisme, etc. Il y a certaines surfaces dans le métro, et bien qu'elles paraissent vides, ne peuvent pas être recouvertes aussi. Donc, il y a cette notion-là aussi à considérer. Ceci dit, ce n'est pas un cut-tac. Il y a moyen de vous aider à réaliser votre projet contre vous particulièrement porteur. Typiquement, l'installation murale à Montréal se fait via les arrondissements, notamment pour habiller certains murs aveugles dans des quartiers. Vous visiez le quartier autour du métro Jean-Talon, donc l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, voilà. On a d'ailleurs un élu de l'arrondissement. Nous, ce qu'on peut vous proposer, on l'a déjà fait avec d'autres personnes qui sont venues nous proposer des projets de murale, c'est de vous diriger exactement vers les bonnes personnes à l'arrondissement. Vous avez un élu de l'arrondissement sur notre conseil. Vous avez Monsieur Guillaume Cloutier, un de mes collègues avec qui j'ai discuté avant, qui va pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, voilà. Voilà. Mais donc, merci d'avoir pensé à la STM et donc, on garde le contact justement pour la suite des choses. OK. Et je veux seulement répéter ma question, c'est que je pense que vous n'avez pas reçu le projet parce que le projet est seulement envoyé aujourd'hui à préciseur. Alors, la question à conseil d'administration, et c'est ça que vous avez là, c'est en donner l'opportunité parce que je ne cherche pas une réponse aujourd'hui. Et merci beaucoup pour votre intervention. Ce projet, comme je disais avant, est préparé avec les syndicats de travailleurs et nous avons besoin de réviser, s'il vous plaît, parce que toutes les mentionnées techniques sont considérées dans notre proposition. Et nous avons aussi mentionné que l'amendissement est déjà contacté et nous avons fait un bel mural à l'extérieur de la sortie du sud de maître Jean Talon avec l'ambassade mexicaine. Et nous avons déjà, après votre recommandation, nous avons déjà fait. Vous avez un pas en avant, c'est très bien. Donc, on n'avait pas reçu le document, on avait reçu une demande toutefois. Donc, vous nous amenez un nouvel élément. Oui, c'est ça. Donc, on va l'analyser, bien entendu. Je vais répéter la question ici à tout le monde. S'il vous plaît, donnez à nous l'opportunité de réviser notre proposition. Merci du dépôt. Comme ça a été bien analysé, puis on va voir pour la suite. Merci beaucoup à tout le monde. Merci que vous avez déplacé ici aujourd'hui. Ok, merci. Monsieur Martin Dion. Mesdames et messieurs, les élus, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dion, merci d'être là. Mes questions s'adressent à l'ensemble du conseil d'administration. Première question. Pour une vue système télémétrie, pour une vue état de service ascenseur et les rampes d'accès pour les bus, voir quelle rampe fonctionne qui ne fonctionne pas, ou si l'espace est déjà occupé et tout ça. Ça fait que j'aimerais savoir pour… L'état de la fonctionnalité de nos rampes d'ascenseur et de nos rampes d'accès sur les rampes d'accès dans les autobus et les ascenseurs dans le métro, pour que la bonne information soit diffusée justement aux gens qui ont besoin de savoir si les équipements fonctionnent. Si je comprends bien votre question, c'est-à-dire qu'il se passe aussi. Parfait. Bien, on comprend très bien la question parce que le partage de cette information-là est important. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Bien, c'est sûr qu'on a déjà différentes informations. Par exemple, on peut visualiser les ascenseurs, etc. On sait le passage des bus avec les rampes. Peut-être on vous entrera en contact pour comprendre les détails que vous voulez avoir, puis on donnera les outils disponibles qu'on a présents. Je m'apprécierais de prendre rendez-vous avec vous pour voir la difficulté parce qu'avec mon téléphone cellulaire, je ne suis plus capable d'aller voir si c'est une rampes avant ou arrière avec le nouveau site qui a été refait. Ça fait que ma seule façon, je n'ai pas le choix d'utiliser mon seul moyen de transport adapté. Ça fait que ça, je ne trouve pas ça acceptable. Puis vous parlez de la STM plus humaine, ça fait partie aussi de ça. Il ne faut pas qu'on recule, on doit avancer pour la cause. Oui. C'est à fait, M. Dion, pour nous, c'est important. On l'a dit souvent, dans le parcours d'accessibilité, c'est comme si le train ne passe pas pour vous, le bus ne passe pas. Donc, c'est de l'information qui est importante pour nous. Il existe des outils. Je comprends que là, on a un enjeu de site qui a été mis à jour. Ça fait que quelqu'un va vous contacter pour qu'on puisse bien comprendre votre comprimatique et regarder ce qu'on peut faire. OK. Puis, j'ai une sous-question. Allez-y. Pourquoi c'est si long d'avoir un retour de réponse? Parce que moi, j'ai contacté Mme Gauthier, je l'applique. Puis, on n'a toujours pas eu de réponse suite aux dernières questions du mois dernier, la station VIO et SRB P9 pour l'accessibilité. Quand je me suis inscrit à l'accueil, on m'a dit qu'il avait donné la réponse et que je me l'enverrais par courriel. Mais, on ne comprend pas pourquoi c'était si long. Mais là, on va voir ce qui s'est passé. C'est un enjeu de communication. Bonne question. Voyons voir, Mme. Oui. Puis, je me permets, le TVO, on l'a dit qu'on avait des enjeux. On est en train de regarder les différentes solutions pour la boucle d'autobus, etc. Donc, ça, on l'avait mentionné. Je ne sais pas si on a plus de détails dans la réponse qu'on a fournie. Pour le volet du SRB P9, là, on a noté des anomalies qui sont en correction, des corrections qui vont pouvoir se faire plus rapidement. D'autres qui devront attendre le printemps. Donc, on vous transmettra la réponse. Mais habituellement, dans le mois qui suit, le conseil d'administration vous revient avec les détails pour répondre à vos différentes questions. Je veux que Linda Gauthier ait les réponses à la même chose que moi, par courriel elle aussi. Bien entendu. Je suis encore plus conforme, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup, M. Dion. Alors, il y a un verso. Non, ça fait le tour des questions, des gens qui sont inscrits à la période de questions. Maintenant, on passe aux questions qu'on a reçues en virtuel. J'en ferai la lecture. Alors, une question de M. Olivier Lessage Villeneuve. Bonjour. Suite à l'interruption de service sur la ligne orange et verte quand j'étais à bord du métro sur la ligne orange le 1er mars en milieu de journée, qui est survenue au milieu de la journée sur la ligne orange, qui n'était pas une interruption de service et même quand le service a repris. Et je vais peut-être paraphraser un peu la question, les enjeux d'ordre technique et ça m'intrigue. Comment vous faites, comment, laissez-moi deux secondes, comment vous faites lorsqu'il y a une interruption de service jusqu'à ce que le service soit rétabli, comme par exemple dans le cas de l'interruption du 1er mars? Je me suis permis de rephraser un peu quelques éléments de la question. Donc, pour répondre, Mme Nathalie Clément, directrice exécutive planification, livraison service et expérience client. Mme Clément qui est avec nous en virtuel. Si je ne m'abuse, c'est bien ça, on vous écoute. Effectivement. Alors, merci beaucoup M. Lessage Villeneuve pour votre question. Je comprends à travers votre question. C'est vrai que ce n'est pas simple quand il y a des arrêts de service au niveau du métro, puis qu'on n'a pas tout le temps l'information sur pourquoi il y a un arrêt de service. Toutefois, votre question, elle demande que je fasse des validations supplémentaires auprès de mes équipes pour être sûr de bien répondre à votre question. Alors, ce que je vous propose, comme nous avons vos coordonnées, c'est de communiquer directement avec vous très rapidement dès que j'aurai fait les vérifications nécessaires pour bien comprendre de quel arrêt de service vous parlez précisément, puis de la situation, puis de vous revenir avec les réponses adéquates. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mme Clément. La prochaine question est en anglais, je vais la lire et après j'offrirai une traduction libre. Is there any plans to redesign Guy Concordia station especially that's, it's the second busiest metro station in the system, yet one of the smallest and least accessible one? Donc, est-ce que c'est dans vos plans de réaménager ou redessiner la station Guy Concordia, la deuxième la plus achalandée, mais une des plus petites et des moins accessibles? Donc, pour répondre, le directeur principal grand projet et maintien des actifs, M. Patrick Sergerie. Oui, bonjour M. le Président. Est-ce que je réponds en français ou en anglais? C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. I'll try to do my best in English since the original question was in English. So, you are right, Mister. The Guy Concordia station is one of the busiest stations on the metro network. Infrastructure work has been done about 10 years ago. However, the purpose of this work was to upgrade and refurbish some equipment and infrastructure in the station rather than redesigning the whole station. As for your question with regard to the station being more or less accessible, please take note that we are currently exploring different solutions in collaboration with our partners, external partners, including the Guy Concordia University to see what can be done in terms of making the station universally accessible. But it is also important to know that we are at an early stage of our studying work. Merci beaucoup M. Sergerie. Donc, ça fait le tour de nos questions. Alors, on est prêt à passer à l'ordre du jour de l'Assemblée publique du mercredi 8 mars. Donc, j'y vais, je décline les points lors du jour, j'en ferai la lecture, les points apparaissent à l'écran. Donc, l'article 1, adopté lors du jour de la présente Assemblée du conseil d'administration. C'est proposé par Mme Lacroix Perron et appuyé par M. Ouellet. C'est donc adopté. En article 2, approuvé le procès-verbal de l'Assemblée du conseil d'administration de la société, tenu le 1er février 2023, proposé par Mme Parent, appuyé par Mme Morency et c'est adopté. Il n'y a aucun point à la rubrique 3. À la rubrique 4, adjugé à l'entreprise Belle-Canada un contrat de service pour l'exploitation de lignes de téléphonie d'affaires et de faxes, coût total de 302 313. En 4.2, adjugé à l'entreprise d'évaluation personnelle Sélection internationale Inc., un contrat pour des services de tests psychométriques en ligne pour les blocs 1.2 et 3 pour un coût total de 1.283.474.55 sous, proposé par M. Ouellet, appuyé par M. Lemay. Donc, les deux points de la rubrique 4 sont donc adoptés. À la rubrique 5, un point. Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les services professionnels rendus à la firme L'Anglo-Avocat S.E.N.C.R.L. à un coût total de 90 000 $. C'est proposé par Mme Lacroix-Perron, appuyé par M. Ouellet, l'article 5.1 est adopté. Aucun point dans la rubrique 6. Dans la rubrique 7, modifier le parcours de la ligne 81 en direction nord et sud. L'article 7.1 est proposé par Mme Morency, appuyé par Mme Parent et il est donc adopté. À la rubrique 8, en 8.1, autoriser une convention d'amendement de bail entre STM et édifices 1080 Beaver Hall Inc. pour renouveler la durée de l'allocation des locaux 100 et 110. Une enveloppe budgétaire pour des frais accessoires non prévus au bail. Une enveloppe pour renouveler la durée de l'allocation du local 701. Réserve pour contingence des espaces étant situé au 1080 Beaver Hall. Un coût total de 2 235 460 et 59 en 8.2, autoriser une convention d'amendement de bail entre STM et édifices 1080 Beaver Hall Inc. pour renouveler la durée de l'allocation du local 500. Une enveloppe budgétaire pour des frais accessoires non prévus au bail et une enveloppe pour contingence des espaces étant situé au 1080 Beaver Hall pour un coût total de 3 648 974 et 20. Donc, ces deux points de la rubrique 8 sont proposés par Madame Parent puis par Monsieur Ouellet et ils sont adoptés. À la rubrique 9, plusieurs points. On commence par, en 9 points, autoriser une entente de partenariat entre la STM, le club de football des Alouettes de Montréal et la fondation des Alouettes pour les saisons 2023 et 2024. Un coût total de 747 337 et 50. En 9.2, autoriser un avenant entre la RTM et la STM pour la rémunération de la STM au titre de la gestion déléguée du système central de vente de titres de transport et de perception des recettes. En 9.3, autoriser une entente concernant les services de transport collectif 2023 de la RTM et la STM relativement à la rémunération et la prestation du service de transport collectif sur le territoire de la STM. En 9.4, adopter la politique corporative intitulée « Acceptabilité sociale », la PC 1.2 et 1.20. En 9.5, adopter la mise à jour de la politique corporative intitulée « Conditions de travail personnel lors syndiqué », la PC 2.21. Donc, les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 proposés par Mme Lacroix-Perron, appuyés par Mme Morancy, sont donc adoptés. En 9.6, mandater la société de transport de Sherbrooke entreprendre pour et au nom de la STM à l'occasion d'un achat pour regrouper l'acquisition de minibus électrique pour le transport adapté. En 9.7, désolé, prendre acte du dépôt du rapport de la commission de consultation publique sur le rapport d'agrandissement du poste de ventilation mécanique réel. En 9.8, remplacer un membre sur le régime de retraite de la STM. Et en 9.9, modifier les chartes des comités techniques du conseil d'administration de la société. Donc, les points de 9.6 à 9.9 proposés par Mme Lacroix-Perron et appuyés par Mme Morancy, sont adoptés. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'assemblée régulière du conseil d'administration de la société de transport de Montréal du mercredi 8 mars 2023. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée et à la prochaine.